Dans le cadre de ce cycle de conférences sur justice et nouvelle distance, nous voulons vous dire quelques mots sur le contrat construction juridique plurimillénaire, si il y en est une, construction juridique qui actuellement présente selon nous quelques distances avec ces présupposés théoriques et la manière dont actuellement ce concept est utilisé. Au regard des pratiques actuelles, on aperçoit en effet une distanciation du contrat avec ses origines théoriques traditionnelles qui sont basées, comme tout le monde sait, sur le vouloir, sur la volonté. Et comme l'affirmé Yann McNeill, par exemple, parmi d'autres, la volonté est dérisoire dans le contrat et constitue, du moins dans la plupart de ceux que l'on passe à tous les jours, simplement un élément strictement mécanique qui n'est aucunement la raison d'être derrière cette construction juridique. Davantage, le contrat doit être plutôt considéré comme un outil de prévision du futur, comme il le prétendait, un outil aussi de facilitation ou de pacification des rapports sociaux et commerciaux. Donc, autant de composantes et de fonctions que l'on ne retrouve pas forcément, de façon très présente dans la manière de gérer le contrat, du moins dans les dispositions traditionnelles comme par exemple les codes civils et notamment les codes civils du Québec, par exemple. Alors, concrètement, cette distanciation avec la notion de vouloir se matérialise minimum de deux façons. D'une part, on aperçoit une généralisation des contrats d'adhésion où on accepte en bloc des stipulations que l'on ne connaît pas, que l'on ne lit pas, que l'on ne comprend pas très souvent. Et pourtant, même si l'égalité de ces contrats est généralement assurée par la jurisprudence, les mesures de contrôle qui existent dans le code civil sont bien trop faibles. D'autre part, il en est de même en fait de la généralisation des contrats en ligne dont on sait là encore que personne ou quasiment personne ne lit ces logorés contractuels incompréhensibles. Et alors que pourtant, la gestion juridique de ces moments-là est toujours basée sur la volonté, cette volonté qui a une vertu de protection, notamment de la partie faible, au regard des dispositions applicables sur le contrat. Donc, il y a au contraire un inversement de cette fonction de protection que l'on trouve notamment dans les dispositions sur les contrats élysibles, mais il y a un inversement dans la mesure où ces contrats élysibles deviennent plutôt une source d'exonération de la partie forte, de la partie qui rédige le dit contrat. Et de façon paradoxale encore, la Cour suprême en 2007, dans un arrêt séminal important d'être computeux, la Cour suprême n'a pas joué ce rôle de correction, la Cour suprême n'a pas voulu justement jouer ce rôle d'adéquation entre des faits, à savoir ces pratiques contractuelles-là, et la fonction du droit, à savoir protéger les parties faibles qui adhèrent à de tels contrats. Alors, sur le plan institutionnel, relativement aux acteurs, en fait, on se rend compte que l'approche individuelle, c'est-à-dire du contractant qui se défend lui-même, qui est l'archéthique, le moyen traditionnel de se défendre, cette manière de faire ne fonctionne pas ou fonctionne mal, en tout cas pas pour les particuliers. Davantage, il me semble qu'il faudrait valoriser, favoriser des hypothèses de collectivisation des recours. Alors, ça pose d'abord par une intervention plus soutenue de l'État, et on le voit, par exemple, dans le cas, même si c'est un système qui est perfectible, qui est quand même assez efficace des recours collectifs. On le voit aussi par des organismes peu de contrôle, comme l'Office de protection des consommateurs, qui doivent avoir des ressources pas mal plus substantielles que celles dont ils ont maintenant, un petit peu d'ailleurs comme ils avaient au tout début, en 1980, lorsque la loi sur protection des consommateurs a été créée. Ensuite aussi, on voit sur le plan des acteurs une intervention plus soutenue de la part de la société civile, qui joue de nouveaux rôles, que ce soit d'éducation, on peut penser par exemple à un système éducalois, mais aussi à un rôle d'information, et on peut notamment passer aux fédérations professionnelles, comme Calny, qui œuvrent pour la mise à disposition du public, et du plus grand public, d'une information juridique des plus variées. Alors, maintenant, et de manière plus constructive, il est envisageable d'identifier différentes avenues. Alors, il y a la première que nous avons déjà vue, avec cette collectivisation de la contestation, et même, encore une fois, s'il faudrait qu'elle soit plus soutenue que maintenant. J'aimerais en identifier deux autres. Une première, à mon avis, c'est qu'il faut, il serait important aussi de doper la notion d'ordre public et d'étendre les hypothèses où le consentement ne peut être utilisé. Donc, trop souvent, le consentement est en effet considéré comme la panacée, comme le moyen de protéger. Et en fait, dans les faits, si on peut donner des exemples, on se rend compte que vous pouvez donner toute l'information que vous voulez sur le site Facebook, mais ce n'est pas comme ça que vous allez protéger les usagers. De la même manière, ce n'est pas parce que vous avez des beaux bandos qui expliquent comment les cookies, les mouchards, en fait, sur les sites web sont utilisés, et pour quelle finalité. Ce n'est pas comme ça que vous allez protéger les individus. Donc, il y a, à mon avis, des hypothèses où on réfère trop souvent au consentement pour protéger l'individu, alors qu'en bout de ligne, l'information n'est pas véritable. Le troisième point, peut-être sans contradiction avec les précédents propos, je pense qu'il faudrait revaloriser pour que les consentements soient véritables et assurés de la part des usagers. Et pour cela, il faut complètement repenser le design contractuel. Il faut effectuer ce que je me plais à qualifier de marketing contractuel en redesignant, que ce soit par des couleurs, par des textes beaucoup plus courts, par des textes avec du son, par des textes contractuels qui sont beaucoup plus personnalisés, donc par un travail d'information véritable qui nous invite à complètement repenser la manière dont les contrats peuvent se faire et assurément, aucunement, en suivant les pratiques actuelles que l'on trouve, ça et là, sur les différents sites. Relativement à cette dernière question, je me plais à citer Jean Mallory, qui est laissé il y a quelques semaines, début 2020, qui, selon lui, disait qu'une bonne doctrine est une doctrine morte. Alors, pourtant, je voudrais citer un auteur qui, pour moi, a été fondateur, même s'il est assez ancien, mais bien vivant. C'est un livre d'Itan Katch, un auteur américain, et je pense notamment à l'un de ses livres qui s'intitule Law in a Digital World de 1995, qui, à mon avis, est le premier à avoir évalué avec une telle acuité la révolution numérique en général, mais tout particulièrement la révolution contractuelle que le numérique impose. Sous-titrage Société Radio-Canada